Lecture de la lettre de frère Joseph Branham du 4 juillet 2020 Les aigles se rassemblent Chers élus, aujourd'hui l'Épouse de Christ se rejouit comme jamais auparavant dans l'histoire du monde Parce que selon la parole de Dieu, il nous a révélé que nous avons la vie éternelle Et que nous ne viendrons pas en jugement, mais que nous sommes passés de la mort à la vie Parce qu'il a subi notre jugement à notre place Il nous a ensuite révélé quelque chose d'autre, d'encore plus grand Vous dites plus grand, oui, car non seulement nous avons la vie éternelle Car des milliers et de milliers de personnes recevront la vie éternelle Mais il nous a révélé et il nous a dit J'ai quelque chose de très spécial, seulement pour vous Quelque chose que les autres n'auront pas Pourquoi ? Parce que vous êtes mon épouse, choisie et prédestinée Alors j'ai préparé un endroit très spécial, seulement pour vous et moi Citation Que vous soyez endormi, que vous ne le soyez pas Que vous le soyez ou que vous ne le soyez pas Que vous soyez enseveli Si vous n'êtes pas enseveli du tout, vous venez de toute façon Rien ne peut vous retenir, vous serez là Fin de la citation Nous y serons et rien ne pourra nous en empêcher Rien Et une fois là-bas, nous construirons des maisons Et nous habiterons dans ces maisons Nous planterons des vignes et nous en mangerons les fruits Nous ne planterons pas pour qu'un autre en hérite Nous planterons nos propres vignobles Construirons nos propres maisons Et nous y demeurerons Nous allons passer l'éternité les uns avec les autres Et avec lui en tant que son épouse Nous nous préparons à monter dans les cieux Par la puissance de Dieu Nous sommes au sommet de la pyramide Et nous nous préparons pour l'enlèvement Et comment savons-nous que ces choses sont vraies ? Par révélation Nous avons reconnu notre jour Nous avons reconnu notre messager Et maintenant, nous reconnaissons qui nous sont Toutefois, le seul moyen que vous pouvez en arriver là C'est en vénant par la voie pourvue par Dieu Ça, c'est le message de l'heure Prêché par le messager pourvu par Dieu C'est la seule voie pourvue par Dieu pour ce jour Dans chaque message, nous l'entendons nous dire Comment il a choisi une épouse qui ne faillerait pas Qui garderait cette parole Peu importe ce que le reste du monde peut en dire Elle se cramponnerait à cette parole Car elle est prédestinée à prendre cette position Parce qu'elle est une partie de cette parole Elle n'aura pas honte Mais elle sera fière de dire Oui, j'appuie sur le bouton lecture Citation Est-ce que vous saisissez ? Sinon, reprenez cette bande Je ne sais pas combien de temps je serai encore avec vous Souvenez-vous Ceci, c'est la vérité L'ainsi dit le Seigneur C'est la vérité C'est l'écriture Fin de la citation Nous avons des grandes attentes Pour la prochaine chose qu'il nous révélera Nous avons vu comment il nous a unis À travers le monde Dans nos maisons Pour écouter sa nourriture en magazine Nous voyons comment il révèle des choses Que nous avons entendues maintes et maintes fois Auparavant Depuis des années Mais que nous voyons maintenant être manifestées Mais que nous révélera Le prochain message Citation Si le Seigneur le veut Je voudrais parler Pour conclure cette petite série de réunion Que nous avons depuis que je suis ici Dimanche matin Au sujet d'une chose très importante Ce que je veux essayer de faire Si le Saint-Esprit m'aide C'est de saisir Le message Et l'endroit Où il en est maintenant Et d'établir là Où il a commencé Et de le reconstituer Jusqu'au temps présent Fin de la citation Il nous dira Où la parole a commencé Et il reconstituera Son parcours Jusqu'à aujourd'hui Quel jour Pour son épouse Citation Dieu est dans son corps Christ Et Christ dans son corps L'épouse O, O, O Lala Dieu manifesté en Christ Christ manifesté dans l'épouse Et comme Dieu a retiré du corps d'Adam La femme Et qu'elle est tombée Alors Dieu a retiré du corps de Christ Sa chair Son corps Qui est sa parole Et il fait sortir une épouse Qui ne tombera pas Par une dénomination Ou un crédeau Non messieurs Mais elle revient En portant en elle La parole de Dieu Manifesté Pur et sans mélange J'espère que tous les hommes Qui écouteront cette bande Et toutes les femmes Comprendront cela Fin de la citation Nous avons très hâte D'entendre Dieu nous parler Par son messager Et nous dire que nous sommes La parole de Dieu Pur et inaltéré Manifesté par le goûte De la bande Rassemblons-nous autour De notre magnétophonie Partout dans le monde Alors que nous nous assayons ensemble Dans les lieux célestes À 13h Heure de Jeffersonville Pour entendre la parole de Dieu Nous révéler Christ Et le mystère de Dieu Révéler Prêcher Le 28 juillet 1963 Frère Joseph Branham Sous-titres par Jean LaVache Sous-titrage Société Radio-Canada